Il y a des difficultés à admettre que le truc est bien de voir que dans une situation comme celle-là, elle se réveille et qu'elle est pleine de vitalité, et c'est très rassurant. D'ici un mois, il n'y a plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. Tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres, qui eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter ça comme une pneumonie avec des médicaments banals et qui ne coûtaient rien, et qui ont du coup des mortalités beaucoup plus faibles. Dans les 15 pays qui ont la plus forte mortalité, ça n'est que des pays riches. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Vous savez qu'il y avait un restaurant à Londres qui n'existait pas, et des farceurs ont commencé à cliquer, 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 cliquer sur TripAdvisor. Au bout de six mois, c'est devenu le restaurant numéro un de tout Londres. Donc ça veut dire qu'on peut faire croire à toute la population londonienne que le meilleur restaurant est simplement un restaurant qui n'existe pas. Donc il faut se faire attention à l'information, à son traitement, et les gens raisonnent toujours simplement, parce que l'ignorance amène à raisonner de plus en plus simplement. Donc on entend beaucoup de choses sur l'ignorance, mais cette structure et cette manière de penser n'est pas en adéquation du tout avec une situation de crise dans laquelle les conseillers ne doivent pas être les mêmes, les gens qui décident ne doivent pas être les mêmes, ils ne peuvent pas être les mêmes parce que la question est d'une autre nature. réagir vite en prenant des décisions rapides, ça n'est pas le temps habituel auquel nous sommes accoutumés, c'est un temps de crise, c'est comme la guerre et la paix. C'est deux choses différentes, vous ne pouvez pas avoir les mêmes qui dirigent les choses et qui prennent les décisions dans les deux situations. C'est la leçon qu'on doit prendre ici, sinon vous risquez d'arriver, c'est ce que ça montre. Après la bataille, quand la guerre sera finie, vous commencerez à faire des propositions thérapeutiques, et ça, ce n'est pas tenable. Le droit à la parole était extrêmement limité, il est très contrôlé encore, vous avez le droit d'accéder à l'antenne ou pas, et puis là, d'un coup, explose le droit à la parole de tous. Ce sont les réseaux sociaux qui, bien entendu, rendent en conflit financier et du droit à la parole avec les autres médias traditionnels. C'est pour ça que les autres médias traditionnels peuvent éventuellement qualifier de fake news, ceux qui ne sont pas les news que eux propagent. Là, la question, c'était, est-ce qu'on doit traiter cette maladie ou est-ce qu'on doit faire des essais ? Donc nous, on a fait le choix de traiter la maladie, on a eu des réactions d'une violence inouïe, mais on n'avait pas le choix. Si on voulait traiter cette maladie, il fallait prendre ce qui était disponible, ce qui était logique, c'est-à-dire des médicaments qui montrent contre le virus, qui marchent contre le virus, qui sont les médicaments les plus utilisés du monde, les moins dangereux du monde, et ça a levé des grandes folies de trouver que le médicament le plus prescrit de l'histoire de l'humanité était un médicament dangereux. Si on ne sait pas d'où ça sort, une étude qui a été faite sur un million de personnes qui prennent ça pour une polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas d'inconvénients, sauf après deux ou trois ans, les gens commencent à avoir des problèmes oculaires, mais pendant dix jours, c'est inimaginable. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde comme antibiotiques dans les infections respiratoires, tout ça, de prendre deux médicaments aussi simples que ça pour traiter quelque chose qui est une glavonie, ça tombe sous le sens, sauf si on ne veut pas les traiter en attendant d'avoir des essais pour voir si on peut avoir des molécules. Au fur et à mesure qu'on disait que ça allait marcher ou que ça n'allait pas marcher, il y avait des hauts et des bas qui portent sur des milliards, si vous voulez, sur un médicament dont la chance qu'on l'utilise dans une maladie de cette nature-là est extrêmement faible, d'autant que la partie dangereuse de la maladie est une partie qui n'est plus virologique, mais essentiellement une partie immunologique de réponse de l'autre, qui est trop violente et qui explique ça. Donc il y a une vraie question là, mais en tout cas, cette cinétique, si elle se confirme, montrera que où il fallait commencer à décider de traiter comme une pneumonie avec les médicaments dont on sait qu'ils sont sûrs et qu'ils marchent au laboratoire contre ces virus, ce qui était le bon sens, où on décidait qu'on ne traitait pas en attendant des résultats d'essais qui arriveront après la bataille. Donc c'est une vraie question, et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de critiques sur l'essai qui a été publié sur le Redam Sivir, qui est un traité qui est à simple branche, qui n'est comparé à rien du tout, et qui a été publié dans le New England, le journal de la médecine, et tout le monde dit, regardez, vous voyez, ça marche, alors qu'on rapporte 60% d'effets secondaires avec un médicament qui est effectivement très mal toléré. On a des réactions très très violentes qui montrent que l'arrivée d'une maladie nouvelle aiguë et quelque chose à quoi l'ensemble des pays riches n'est pas prête. C'est-à-dire que quand on voit une maladie comme celle-là, le temps qu'il faut pour traiter ça est très court. Et si on commence à faire des études qui se terminent ici, quand il n'y a plus de maladie, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout. Donc je pense qu'il y a un vrai changement social, et c'est vrai aussi au niveau de la production scientifique, parce qu'il y a des blogs scientifiques actuellement qui ont une valeur considérable. De plus en plus, on met, nous, nos publications avant publications, en particulier dans la situation de crise, pour faire partager les données que nous avons et qui ont besoin d'être analysées, pour lesquelles on ne peut pas perdre trois mois. Vous voyez bien que dans une situation dans laquelle une épidémie va durer trois mois, vous ne pouvez pas attendre trois mois avant que vos résultats soient publiés. Ce n'est pas raisonnable. Donc il y a beaucoup de reproches qui sont faits par les gens conservateurs sur le mécanisme de diffusion d'informations, sur le mécanisme de diffusion de la connaissance, qui ne sont plus en adéquation avec les moyens actuels. Et ça, c'est un immense changement qui explique aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'irritations. Mais nous, le premier papier qu'on a mis sur chloroquine, azithromycine, en préprint, il a été vu plus de 600 000 fois. Et moi, je peux vous dire que ça correspond globalement au nombre de vues et de téléchargements d'un journal habituel sur un an. Ce qui veut dire qu'on est en train de changer, de bouleverser complètement. Il y avait déjà l'accès open à tout le monde, mais si on payait en plus pour les journaux scientifiques, mais là, avec les préprints. Et ces préprints, ne croyez pas, les plus grands journaux du monde actuellement se servent de ces préprints, le journal de science, le journal de nature, lisent les préprints pour pouvoir reporter aussitôt que possible les nouvelles découvertes ou les nouvelles avancées. Donc il y a aussi, là, un changement radical. Il est possible qu'après-demain, effectivement, les blogs ou les préprints auront une signification comparable à celle des publications actuellement dans l'édition scientifique, ce qui est aussi un combat considérable. Un changement de modèle absolument considérable qui donnera l'accès à tous. Et d'ailleurs, je reçois, moi, beaucoup de gens qui analysent les données disponibles, parfois d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus professionnelle que ce que je lis dans des journaux scientifiques, parce que les gens qui sont confinés dedans, il y a de très bons mathématiciens, de très bons statisticiens, qui font des analyses extrêmement pertinentes et extrêmement intéressantes. Donc on voit bien qu'il y a, là, un changement de modèle à cette occasion-là. Du fait du confinement, les gens ont le temps de lire, d'aller fouiller, d'aller trouver des données et les changements de technique permettent un accès extrêmement différent. Donc, et c'est une des raisons, ne vous croyez pas, bien sûr, ici, en France, je suis l'image de ce changement, mais vous savez, il y a les mêmes déchaînements aux États-Unis, il y a les mêmes déchaînements au Brésil, il y a les mêmes déchaînements entre des manières de voir, qui sont des manières de voir de pays qui sont très riches, qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés avec des nouvelles maladies pour lesquelles il y a des décisions rapides à prendre. Et donc, quand on est très riche et qu'on n'a pas grand-chose à espérer de nouvelle médecine, on n'est pas pressé, on a le temps, et on a une aversion au risque, on est dans le principe de précaution, et donc, toutes nos infrastructures de cisionnelles sont basées là-dessus, c'est-à-dire, on vit très vieux, déjà, et donc, on ne va pas avoir de médicaments qui vont nous faire gagner 10 ans d'espérance de vie, ce n'est pas vrai. Êtes-vous affecté par les différentes attaques dont vous êtes l'objet ? Écoutez, les choses vont dans les deux sens. D'abord, beaucoup, beaucoup de gens sont extrêmement gentils et me disent des choses extrêmement gentilles. Ici, les gens qui travaillent ici sont couverts de petits cadeaux, de repas, de bouteilles de vin, on m'envoie des dessins, des tableaux, je ne sais pas comment les gens, peut-être ça se voit, les gens savent que j'aime la peinture, on m'a offert des peintures absolument merveilleuses. Il y a des gens pour qui j'ai un immense respect intellectuel pour leur profession, qui m'ont contacté, avec qui j'ai eu l'occasion de parler que je n'aurais pas eu sinon, et donc, il y a des côtés extrêmement positifs dans cette situation. Et puis, vous savez, les autres, je m'en fiche un peu, mon destin ne dépend pas de ce qu'on pense de moi, ça m'est égal. Donc, je vois le bon côté des choses, c'est que, finalement, je découvre des choses que je ne savais pas, plutôt que le bon versant des choses. Vous savez qu'il y avait un restaurant à Londres qui n'existait pas, et des farceurs ont commencé à cliquer, 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 cliquer sur TripAdvisor, et au bout de six mois, c'est devenu le restaurant numéro un de tout Londres. Donc, ça veut dire qu'on peut faire croire à toute la population londonienne que le meilleur restaurant est simplement un restaurant qui n'existe pas. Donc, il faut se faire attention à l'information, à son traitement. Sous-titrage ST' 501